Si vous avez une Apple TV, vous n'avez pas été gâté l'année dernière. TVOS vous apportait très peu de nouveautés, c'est-à-dire un nouveau système d'authentification et des nouveaux économiseurs d'écran. C'était pas terrible. Cette année, Apple se rattrape et TVOS 13 est peut-être la mise à jour la plus ambitieuse jamais sortie sur le boîtier TV d'Apple. On va vous expliquer pourquoi. On l'a installée en bêta public, c'est d'ores et déjà disponible sur le site d'Apple et on est plutôt séduit par la nouvelle mise à jour de l'Apple TV. Première chose que l'on remarque, vous le voyez derrière moi, il y a un léger redesign de l'écran d'accueil. Qu'est-ce qui change ? Eh bien le dock est désormais plus arrondi, comme sur un iPhone ou un iPad. Ok, c'est une petite nouveauté. Autre changement subtil, les applications s'ouvrent désormais comme sur iPhone. Il y a une petite animation d'ouverture et de fermeture. Parlons maintenant du cœur des nouveautés. Pourquoi TVOS 13 est pour nous une petite révolution pour l'Apple TV ? Eh bien parce que désormais tout tourne autour d'un centre de contrôle. En appuyant quelques secondes sur le bouton TV, qui est aussi le sort de bouton d'accueil de l'Apple TV, on a un Control Center qui apparaît à droite de l'écran avec l'heure, avec la date. C'est une première sur l'Apple TV, on ne l'avait jamais eue. Mais surtout la possibilité de changer l'utilisateur pour ne pas avoir les mêmes recommandations qu'un autre membre de votre famille, comme votre enfant par exemple. Mais aussi la possibilité de mettre en veille l'Apple TV, de voir le morceau en cours de lecture, de rechercher un programme sur Netflix, sur l'application TV, sur Molotov, toutes les applications que vous avez. Et surtout, ça, ça va plaire à ceux qui ont un HomePod, la possibilité de choisir sur quelle enceinte vous voulez envoyer le son. Ce n'était pas possible aujourd'hui si vous n'aviez pas un iPhone ou un iPad. Il fallait passer par un autre appareil pour changer le son de la TV, ce qui n'avait pas vraiment beaucoup de sens. D'ailleurs, on vient d'en parler, le multi-utilisateur, c'est une des nouveautés les plus importantes du TVOS 13. Ça sera configurable depuis l'application maison de votre iPhone, mais aussi directement depuis l'Apple TV. Ici, je peux ajouter un utilisateur, mettre son compte iCloud, mettre son compte iTunes. Et donc, du coup, lorsqu'il se connecte depuis le centre de contrôle, il a toutes ses applications et tout son univers sur le même boîtier que moi. Autre nouveauté, surprise, surprise, parce qu'Apple n'en a pas parlé, l'arrivée du picture-in-pecture sur Apple TV. C'est-à-dire que, regardez par exemple ici, je peux mettre la vidéo dans un coin de l'écran pour, par exemple, aller naviguer ailleurs. Et pendant que je regarde un film, voir ce qu'il y a sur Netflix pour éventuellement changer de contenu. Maintenant, il y a une petite réserve. On pense qu'Apple a limité cette fonction uniquement à ses applications, en tout cas pour l'instant, puisque ce n'est possible qu'avec l'application Apple TV. Et ni ma canal, ni Molotov, ni YouTube, ni Netflix ne proposent de picture-in-pecture. Nouveauté suivante, l'Apple TV devient enfin une vraie console de jeu. Pourquoi ? Parce qu'après avoir limité aux manettes MFI made for iPhone pendant des années son boîtier, Apple l'ouvre enfin aux manettes PS4 et Xbox. Du coup, il suffit de la connecter en Bluetooth et tous les jeux compatibles peuvent être joués avec une vraie manette. Et ça va être particulièrement bien avec l'arrivée du service de jeu par abonnement Apple Arcade en septembre. Enfin, autre nouveauté qu'on va particulièrement aimer en soirée, l'arrivée d'un mode karaoké dans Apple Music. Comment ça marche ? Vous lancez le morceau comme auparavant. Et à sa droite, il y a les paroles qui vont défiler en temps réel. Petite nouveauté vraiment sympathique, on peut passer à un moment précis du morceau en choisissant la parole en question. Et ça marche très très bien. Voilà pour ce tour d'horizon des nouveautés de TVOS 13. Il y a d'autres choses dont on aurait pu parler, comme des nouveaux économiseurs d'écran, comme l'arrivée de AudioSync qui permet de ne plus avoir de latence entre son enceinte et son Apple TV en utilisant le micro de l'iPhone. Ou Apple TV+, bien sûr, le concurrent de Netflix, CineApple, qui arrivera cet automne. Tout ça sera disponible en version finale certainement autour de septembre et dès maintenant en bêta publique. Que pensez-vous de ces nouveautés ? Allez-vous installer TVOS 13 bêta sur votre Apple TV ? Dites-nous tout ça dans les commentaires. Dites-nous tout ça dans les commentaires.